Musique Nous sommes tous concernés pour la prévention et la sensibilisation du cancer du sein. Dans ce 7 minutes, la journaliste Agnès Crédit donne des recommandations pour lutter contre cette maladie. La constitution ivoirienne au cœur d'une conférence de presse. Le renouveau démocratique s'oppose aux multiples changements observés en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, la Côte d'Ivoire fait partie du trio des pays africains propices à l'investissement. Des détails dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. S'examiner les seins au moins une fois par mois. Voici l'acte recommandé par les médecins pour prévenir le cancer du sein. Durant tout ce mois d'octobre, une campagne annuelle de communication est destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. En Côte d'Ivoire, la journaliste Agnès Crédit est l'un des étendards de la lutte contre cette maladie. C'est la maladie du siècle. C'est la maladie de notre modernité. C'est la maladie de notre vie. Ça, c'est important. Et quand on a fini de descendir, apparemment, on ne peut pas l'éviter. Si, on peut l'éviter en faisant de la prévention. Une femme qui, à partir de 25 ans, fait tous les mois son autopalpation. Maintenant, on ne peut pas dire 21 ans. Si, on est assez précoce, on peut y aller plus tôt. Autopalpation mammaire, c'est-à-dire palper ses seins à la recherche d'un corps étranger. Ça aide à faire de la prévention. Tous les mois, 10 jours après, c'est menstrué pour les femmes qui ont encore des menstrués, parce que les seins retrouvent leur forme, faire donc l'autopalpation mammaire. Selon le ministère ivoirien de la Santé, le cancer constitue aujourd'hui un défi sanitaire majeur pour le développement humain et économique des pays à revenus faibles et intermédiaires, dont la Côte d'Ivoire. Depuis 2017, l'État s'est investi dans la lutte contre le cancer à travers l'initiation et le développement d'une gouvernance propre au cancer, la promotion de la détection précoce de cancers prévalents, la création et l'équipement de centres anticancéreux en vue de réduire la morbidité et la mortalité liée à cette pathologie. Une conférence de presse pour dénoncer l'état de la politique ivoirienne. Face aux caméras, la Moussa Djinko est ferme. Le président du Renouveau démocratique s'oppose aux multiples changements de la constitution ivoirienne. On ne change pas une constitution. La constitution elle-même s'autocorrige avec les amendements. Quand vous changez une constitution, à minuit, vous n'existez plus en réalité, puisque c'est une nouvelle de public qui recommence. C'est pourquoi nous voulons inscrire dans cette constitution le fait qu'on ne la change jamais. Elle est là jusqu'à la fin du monde. Si un chef d'État n'a pas ça, n'importe qui qui viendra au pouvoir demain peut changer la constitution parce qu'on veut rester là pour un troisième mandat. C'est pour cela qu'il faut mettre fin à ça. Coup d'État militaire, irrégularité au niveau de la CEI, difficile acquisition du certificat de nationalité et le cumul de postes dans l'administration ivoirienne ont également été évoqués au siège du parti. Vous avez un député qui a un pouvoir législatif qui devient lui-même exécutif quelque part. Député devient maire, ministre et maire, ministre et conseiller régional. Mais pourquoi ce cumul de postes ? Et ce gouvernement nous dit qu'il est en train de lutter pour la jeunesse. Mais c'est cette jeunesse-là. Nous avons 201 communes. Laisser les jeunes être des maires, c'est un apprentissage aussi. Parce que la mairie, quand vous lui ajoutez un facteur multiplicateur, vous avez la gestion d'une nation. C'est ça, la réalité. Crééé le 16 avril 2020, le renouveau démocratique de Côte d'Ivoire compte bien apporter des changements une fois à la tête du pays. Cette conférence n'est pas la dernière. Une autre est prévue sur la question de la cherté de la vie. Les malades du centre de santé de Bobia, village situé à 15 kilomètres de Gagnoua, ont bénéficié d'un soutien. Des médicaments ont été offerts par une association des cadres du département dénommée Gagnoua Nouveau. Le président de l'association a encouragé les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé. Anse-Pierre Nyangio a invité les autorités et cadres de la région à venir en aide à cette structure afin qu'elle développe davantage le département de Gagnoua. Une nouvelle structure de développement est l'aide à Gagnoua ici et cette nouvelle structure de développement est un instrument de développement. C'est un instrument de développement et c'est un cadre permanent de réaction et de diffusion des enfants de Gagnoua. L'association Gagnoua Nouveau oeuvre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ce don a été possible grâce aux efforts de plusieurs fils et filles de Gagnoua, résidentes en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. L'Ethiopie, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda sont les trois nations se détachant comme les destinations les plus attractives dans le monde des affaires en Afrique. Selon le rapport Africa Risk Reward Index 2023, élaboré par Oxford Economics Africa et Control Risks, Ces trois pays sont en tête du classement en termes de conditions propices à l'investissement sur le continent. La Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest se classe en deuxième position avec un score de 5,77 sur l'indice. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est un hub régional pour les entreprises et les investisseurs, renforçant ainsi la position de la Côte d'Ivoire en tant que destination attrayante pour les capitaux étrangers. L'Africa Risk Reward Index 2023 prend en compte une variété de facteurs pour évaluer le potentiel d'investissement dans les pays africains. Parmi ces facteurs, on retrouve les prévisions de croissance économique à moyen terme, la taille de l'économie, la structure économique, les données démographiques et les perspectives de croissance. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.